Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente A l'abbaye de Royaumont, un potager joue à surprendre le visiteur en mêlant esthétique, pédagogie et production comestible. Justine Marin, jardinière et maraîchère de l'abbaye de Royaumont. Un peu particulier, il est en deux parties, deux espaces bien distincts. Une partie classique qu'on appelle la palette, où on cultive les légumes en sillon, comme les potagers qu'on connaît chez nos grands-parents. Et toute une partie où on va laisser plutôt les légumes en mixed border, c'est-à-dire qu'on va créer des massifs où on joue avec les textures, les feuillages, les hauteurs de végétaux. On peut parler de potager ornemental parce que justement, on va essayer de lier le productif avec l'esthétique. Ça va être mon travail, c'est de sculpter un petit peu ce que les légumes décident de faire d'eux-mêmes, puisqu'on va les laisser faire leur cycle complet de la graine à la graine. Donc il y a une partie des légumes que je prélève et une autre partie que je laisse monter en fleurs, en graines, se ressemer. Donc ce jardin va être perpétuellement en mouvement et mon travail va être de sculpter ce mouvement naturel pour qu'il reste agréable à l'œil et qu'il puisse se développer. Les deux paysagistes qui ont conçu ce jardin, Astrid Verspiron et Philippe Simonnet, se sont inspirés du concept du jardin en mouvement de Gilles Clément, qui explique que les plantes se déplacent petit à petit, bien qu'elles aient l'air figées, d'année en année, elles sont capables de se déplacer. Et ici, c'est vraiment ce qu'on va observer. On va avoir par exemple le cardon que j'avais semé la première année juste derrière moi. Et donc trois ans plus tard, il a parcouru environ 500 mètres et donc on retrouve maintenant le cardon à l'autre bout du potager. Le fait de faire monter les légumes en graines, ça permet de montrer aussi un autre aspect du légume. On va pouvoir observer à quoi ressemble la fleur du poireau, la fleur du panais et on va pouvoir justement faire des liens, se rendre compte que la fleur du panais ressemble à la fleur de la carotte pour la simple et bonne raison qui font partie de la même famille botanique. Donc c'est vraiment aussi apporter un autre regard sur le légume. Et puis, il va y avoir aussi la partie pratique, c'est-à-dire qu'une partie de ces semences pourront être récoltées et elles vont me permettre de ressemer dans mon jardin des graines issues de végétaux qui ont eu une première expérience de vie dans le potager, qui se sont acclimatées au terroir, à la luminosité, au climat, aux contraintes du sol, du potager, ce qui va me permettre au fur et à mesure des années d'avoir des végétaux qui sont vraiment adaptés au potager jardin de Royaumont. L'abbaye de Royaumont reçoit quasiment 50 000 visiteurs par an, dont plusieurs milliers, voire une dizaine, à peu près 10 000 enfants par an. Là, en ce moment, en pleine période printanière et estivale, on reçoit 250 enfants par jour. Donc ça nous permet vraiment de toucher tous les publics. Et je pense qu'on peut apprendre des choses aux plus novices, mais aussi aux jardiniers les plus férus. Je pense qu'ils ont toujours une petite information qu'ils vont trouver ici, qu'ils n'auraient pas eu ailleurs.